bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui gros programme avec du méga drama de l'event anniversaire en avant-première sur certains serveurs le plus gros des kvk et bien sûr les pronos le dernier tour pour cette finale mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater pas l'excuse des amis vous y retrouvez tous les scripts les dramas les infos tout est sur le discord les amis donc commençons traditionnellement le vendredi en ligue osiris saison 7 dernier tour avant la grande finale et bien il faut parier oui on est déjà méga blindé regardez je me faisais la remarque quand je vais sur le classement et que je regarde sur les gains totaux sur mon royaume uniquement et bien tout de même on a gagné 509000 auric si vous avez suivi les pronostics donc vous êtes plus que blindax on a plus que vidé le store et on essaiera de faire pareil pour la grande finale avec les auric de la grande finale partons donc sur rapidement sur ce dernier tour il ne reste qu'un seul tour puisque l'oeil pour le talent on va plier le store aussi j'ai encore quatre jetons qui me servent à rien c'est très très bon on va bien pouvoir le déglinguer on n'a pas encore une récompense normal faut que ce soit terminé sur quoi mist on nos 300 mille auric jst ou 93 gt ils savent pas gt tout court il s'avère que les 93 t ont gagné de justesse sur le fil de 600 très gros match alors mon prono il est simple je crois aux 83 t ils sont lourds mais pour moi le 83 t a gagné avec un effet un petit peu de surprise ils ont adapté leur stratégie ils sont très très forts et je pense que justement les jst ne s'attendent pas à ne s'attendait pas à ce que les 83 t aussi bon sur cette seconde manche mais il doit être préparé pour la dernière je pense que les jst vont gagner donc on n'est pas en contre-côte malheureusement pour ce dernier pari et je vous invite à tout mettre sur les gestes et regardez hop je vais chercher les petites pièces que j'ai et je mets tout donc sur les gst je pense et encore une fois je suis vraiment pour les 83 t mais je pense que les gst vont gagner cette dernière manche passons donc les amis maintenant que les pronoms sont terminés puisqu'on a un lourd programme aux event anniversaire avant de parler mega kvaka et par les king of drama le roi du drama on a eu le drama 2023 qui s'est produit passons tout de suite alors faut que j'aille sur mon compte qui se trouve sur le mille deux et few moments later une petite ellipse plus tard on se retrouve sur le mille deux évidemment sur mon compte le plus puissant la puissance absolue 72 mille 587 de puissance vraiment un très gros compte et vous le voyez il y a un icône supplémentaire qui est l'icône anniversaire ça a pop aujourd'hui alors j'étais venu voir la première fois que j'ai cliqué vous pouvez gagner aléatoirement des j'aime de 1 à 2023 j'aime la première fois que vous allez cliquer sur l'icône quand j'ai cliqué dessus sur ce compte de farm j'ai eu 688 j'aime ça fait plaisir alors du coup est ce que je n'ai rien touché d'autre justement pour ne pas gâcher la surprise ou d'autres effets si je clique donc déjà c'est bien franchement là pour le coup lilith nous donner quelques centaines de j'aime gratuitement pour l'anniversaire c'est très cool c'est la première fois qu'ils font est ce que en déchaînant sur le perroquet je vais avoir des j'aime on teste regardez il me dit l'event a pas encore commencé ce que c'est là pour en profiter je vous l'avais dit la dernière fois on clique et comment ouvre sur des perroquets et on avait des j'aime là non j'ai beau me déchirer il ne veut rien lâcher ce petit bâtard il lâche pas des j'aime bon ils m'en ont lâché en arrivant donc là c'est mort le cirque aux merveilles n'est pas encore accessible ça le sera dans dix jours l'event dure du 15 septembre au 3 octobre donc sur chacun des royaumes ça sera 19 jours à quoi on a accès on a accès au livre de l'année rock on s'en fout on a accès aux autres événements vous cliquez dessus ils ont dit on en a ils ont préparé plein et nous montrent ce qui va arriver l'incursion barbare que brille la lune on va aller voir sa oeil vif et ma habile le puzzle et entraînement aux armes tout ça vous connaissez on va aller voir incursion et pas incursion incursion barbare et que brille la lune juste après mais avant attardons nous sur surprise de présence on ne peut pas aller la route de la soie non plus et la piste du désert sont des events qui arriveront après mais surtout la boutique anniversaire qui fait déjà des gros rageux et c'est normal regardez cette boutique anniversaire il y a pas mal d'items le saut du tigre les sculptures de commandant il y en a trois à 80 pièces chacune les pierres de transmutation s'un rien à 5 les clés de souverain il y en a cinq les coffres de matériaux il y en a une les eaux d'animaux légendaires ça c'est bien il y en a deux le plan fragment de plan cap maudite un très sympa la cape maudite un pour récolter ça ne sert à rien d'autre malheureusement et très sympa très éclaté bien évidemment pièce de relic oui on prend pour claquer les pièces c'est tout un mais en dernier clé de cristal ok c'est tout bon donc on sait le plus intéressant les eaux d'animaux légendaires on prend ça le coffre de matériaux le épique on prend les clés de souverain les sculptures de commandant moi dans l'ordre je ferai les eaux d'animaux les coffres les sculptures les pierres et les clés de souverain ça serait mon petit top 5 mais comment obtient-on ces clés parce que vous regardez il ya deux icônes en haut il ya des petites feuilles bizarre un petit truc chelou et à côté des pièces à quoi ça sert et bien si voilà il ya petit médaillon est ce qu'en cliquant comment vous sur le médaillon je vais obtenir moi je veux cliquer partout maintenant comme un ouf est ce qui va me lâcher quelque chose dont il lâche rien et si je peux cliquer là dessus à j'ai un double store mais le deuxième à c'est là que ça va servir cette icône ok voyez comme quand je vous ai dit que j'avais pas été voir sans vous cette icône me servira il faudra faire un cumul et on aura encore des achats ça va être compliqué est ce que je peux cliquer ailleurs où on est bon non ce store là pour voir tout de suite comment obtient-on regardons ce qui a tout de même il ya des sculptures de commandant 30 plus 40 ou 64 directement truc vert des cristaux iconique ça c'est lourd un cristal même iconique réserve de niveau 6 ça aussi c'est très lourd il y en a deux je les veux ce store là est tout de même nettement plus intéressant regardons donc comme on obtient les trucs vers chelou les dragons de jade voilà pendant la piste du désert ou sûr que brille la lune de manière de l'obtenir on va aller voir ce que c'est il en faut quand même pas mal si vous voulez 10 là il vous en faut 400 460 si vous voulez cop de choix allez les autres sculptures 460 vite 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 il va vous en falloir plusieurs milliers je dirais 2000 comme ça ça paraît déjà énorme et les petites pièces là parce qu'il faut en avoir aussi comment on les obtient viféminbile ok entraînement aux armes ok incursion barbare ok route de la soie ok bon c'est bizarre il n'y a pas de bundle dans l'histoire ça m'étonnerait à mon avis qu'ils en sortent pas regardons tout de suite allons voir les bundles alors ils sont pas ici parce que là c'est parce que c'est un compte éclaté qui met tout ça allons voir les bundles est ce que sur ouais vous avez vu c'est pas pareil je suis sur pc moi aussi j'ai été étonné ça a été mis à jour je crois il ya deux jours seulement est ce que sur les bundles il ya des petits trucs pour que j'ai des dragons de jade ou quelque chose non j'ai des lanternes mais vous allez le voir c'est de l'indirect est ce que j'ai quelque chose est ce que j'ai quelque chose avec des dragons de jade non off spécial journalier non fonds de développement non dépôt l'eau non il n'y a rien de particulier pas de bundle pour le moment normalement ils en sortent deux ou trois jours après la sortie donc c'est pas étonnant de ne pas les avoir tout de suite continuons et allez voir donc et allons voir que brille la lune et incursion barbare comme convenu que brille la lune regardez c'est simple c'est le store vous lattez du barbare vous récupérez des lanternes et là vous allez dérouler les deux fils comme d'habitude un 35 sculptures pour 7000 gemmes qui vous sont remboursés et à ton des pièces ou des dragons de jade on a 10 pièces là 15 pièces là ça nous fait 20 et 25 pièces je continue 25 pièces 75 pièces puisque il y en a 50 75 pièces est ce qu'il y en a d'autres plus 20 et 70 plus 90 165 pièces 165 pièces 190 pièces sauf si j'en ai raté on en a 150 d'un coup là donc on passe à 340 avec les deux fils 415 415 il y en a 75 là 415 515 515 et encore 680 là donc ça fait 695 695 695 et 210 en fait 500 600 805 805 je vous souhaite tromper 805 950 on va dire 945 1200 et je fais un désarrondi maintenant 1200 et 220 à la fin grosso modo on peut en avoir 1500 un tout petit peu moins 1500 sur les deux fils celle où on ne paie rien à part en gemmes et on récupère toutes ces gemmes mais dans la file payante à 10 balles alors attention son android et apple elle est à 12 balles à 10 balles est ce qu'on a en plus quelque chose est ce qu'on a en plus des pièces est ce qu'ils rajoutent est ce qu'ils rajoutent qu'est ce que c'est que ça regardez dragon jade 250 donc déjà si vous n'avez pas la file payante et pas en gemmes en euros ou en dollars vous n'avez pas de dragon de jade donc 250 dragon jade ça fait plaisir 250 dragon de jade on est à 500 déjà 500 et bien il y a 500 dragon de jade dans la file à 10 balles déjà là ça aide pas mal ça veut dire que les dragons jade ne vont pas pleuvoir incursion barbare qu'est ce qu'on peut gagner là et bien une nouvelle fois on peut gagner des pièces anniversaire les règles chapardeur en furie on élimine des barbares on a des barbares minutés on élimine classique comme course contre le temps pile au face on élimine des barbares sur la carte avec une vague sans fin qui peut nous attaquer pour en battre le plus possible sympa et assistante routière bon c'est comme la route de la soie avec différents niveaux et on peut gagner hop là je vais aller et il m'envoie directement pour le faire des events pas mal mais une petite carotte au niveau des pièces et des dragons de jade surtout j'ai l'impression on en reparlera donc c'était une première visibilité sur ce nouvel event ils vont popper sur tous les royaumes et on en reparlera dès la semaine prochaine on va voir avec les autres events comment obtenir et surtout vider ce store à présent les amis on repasse sur mon compte principal pour parler du méga kvk retour sur un compte un peu plus solide pour justement parler de l'un des royaumes les plus énormissimes celui du 1960 bien évidemment des 60 gt qui est actuellement sur un nouveau méga kvk vous le voyez huit royaumes huit royaumes impérium dont le 1960 des 60 gt qu'on ne présente plus tout le monde connaît et aussi le 10 34 des one vie enfin 60 gt face aux one vie et 18 75 en outsider des w 75 plein d'autres un royaume énorme le 2317 est tout aussi énorme avec les gv 77 et leur alliance qui approche les 20 milliards bref du très très lourd ils sont en pré kvk quels sont déjà les teams les teams c'est simple la diplo acte et 19 60 23 77 des gv 77 et le 16 71 trois royaumes énormissime face à 5 royaumes 10 34 18 75 16 06 22 68 et 28 91 bref du gros gros choc que donne à ce stade le pré kvk on est sur le jour 1 les maraudeurs il se finit aujourd'hui il a déjà eu lieu toute la journée d'hier et bien à ce stade en tête le 16 71 donc l'équipe des 19 61 le 28 91 en deuxième 22 68 23 77 en quatrième 1606 en cinquième pas de 10 34 à ce stade ni de 1960 qui sont quand même les leaders des deux teams 23 77 donc est très bien positionné le 18 75 sixième 10 34 septième et l'huitième le 1960 à la peine mais on sait qu'ils sont tapent des maraudeurs ils vont tout éclater à la création des troupes sur le jour 2 évidemment je vous montrerai ça dès lundi les amis ça sera le dernier jour d'ailleurs lundi si je dis pas de bêtises samedi dimanche non ce sera pas le dernier jour ce sera l'avant dernier jour on rentrera tout juste sur l'effort au niveau des du classement individuel en revanche là les one vie et les 60 gt parle sur leur individualité le premier des one vie dont le nom est imprononçable je ne peux pas vous le dire mais le deuxième 60 gt c'est johnny on arrive à lire donc là c'est du très très lourd 10 34 et 1960 se disputent déjà individuellement la première place ça va être très très chaud les amis ce kvk et évidemment évidemment je vais le suivre pour vous on finit les amis avec le méga drama peut-être le drama de l'année mais surtout le coup de l'année alors la big respect au mec qui a fait ça vous allez le voir si vous n'avez pas entendu de parler cette histoire elle est toute fraîche c'est un truc de ouf il s'agit d'un royaume traître qui est le 2707 si vous n'avez jamais joué avec ce royaume il faut savoir que ce royaume avait cette victoire leur alliance principale cette victoire en kvk c'était les l'aude et les l'aude et l'aude fonds a récupéré le lead il y a une limite à 25000 mais 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 ça n'a pas toujours été le cas puisque regardez ce qui s'est passé sur ce royaume là en début de semaine et bien papa fait chier à et un français d'ailleurs il a mis la langue en français mais c'était un français c'est un français un joueur à 16 millions de puissance donc un tout petit joueur a récupéré le lead de l'alliance principale et est devenu roi du royaume à ce moment là il restait 494 places sur 500 mais croyez moi tout a été blindé vous allez voir pourquoi no cap pas de limite n'importe qui pouvait migrer dessus donc il a récupéré le lead du royaume comment a-t-il fait et qu'a-t-il fait déjà il a envoyé dès qu'il est devenu roi un mail à tout le monde pour dire bonjour de la part de votre nouveau roi to all 2207 alors ce n'est pas le 2207 évidemment petite typo mais le 2707 on lui en veut pas il était fatigué puis vu l'exploit qu'il a réalisé pas de problème et donc bonjour tout le monde les smods qui est l'alliance principale ont été les lodés sont ont été des gros traites ils ont trahi tout le monde pendant leur kvk lui-même le joueur papa fait chier a été trahi par cette alliance donc au nom du royaume et en tant que roi il présente ses excuses au 2769 au 2263 au 2257 et à tous les alliés du 2707 qu'est ce qui s'est passé en fait c'est simple ce royaume à tous ces kvk cette alliance des lodés ont trahi l'alliance avec qui ils étaient le roi les royaumes et qui les étaient pour rejoindre avant la fin le camp des gagnants et s'assurer une étoile une victoire c'est quand même un truc de ouf que ce royaume soit un royaume qui trahissent systématiquement tout le temps les ses alliés alors maintenant toute la communauté le sait puis ils vont avoir du mal à se défaire de leur position de s alors ils sont pas impérium mais il pourrait le devenir très rapidement puisque il a ouvert les vannes pour que tout le monde puisse migrer l'ancien roi lui a même proposé mille dollars pour récupérer le titre de roi faut savoir que quand vous êtes roi vous l'êtes que pour une semaine donc il suffisait d'attendre une semaine il a 10 bandes l'alliance il a éclaté bien évidemment il a viré tout le monde de l'alliance il en a profité pour tuer tous les crédits de l'alliance l'alliance avait plus de 100 mille crédits 100 millions de crédits pardon d'alliance il a tout claqué donc pas de possibilités et regardez comment il l'a fait il explique mais avant cela vous sur le royaume 24 60 par exemple ils ont envoyé un message et ils ont fait ça sur plein de royaumes il ya beaucoup de royaumes qui ont des poids mort des baleines mortes pour s'en débarrasser ils ont dit à tout le monde aller sur le 2707 vous n'avez que quelques jours pour le faire parce que vous le voyez là c'est fini et toutes les baleines ont rejoint le 2707 ce qui fait que le 2707 un quota d'immigration qui est nul qui est à zéro ils ont récupéré beaucoup beaucoup de poids mort de joueurs avec énormément de puissance et qui ne se battent pas qui juste monte leur compte à présent et donc forcément les royaumes dégraissent et ces royaumes là à ces joueurs là ont beaucoup de difficulté à trouver un royaume et le 2707 était une aubaine pour eux comment il a fait à présent c'est simple il a été très stratège il a attendu il a remarqué que sur le royaume dans l'alliance principale il y avait des comptes de femmes qui étaient mis et que ces comptes de femmes étaient mis à tour de rôle roi pour distribuer via un bot automatiquement ils distribuaient avec leurs comptes de femmes les ou pas via un bottement à la main ils distribuent avec leurs comptes de femmes les titres du royaume pour ne pas de pédaliser leurs comptes qui faisait ça sûrement sur deux devices ce qui leur permet de tourner et de regarder d'un oeil de donner les titres et de l'autre pouvoir continuer de jouer et bien ce joueur papa fait chier à remarquer que son compte avec quasiment la même puissance qu'un autre des comptes de femmes il est donc rentré dans l'alliance principale il a mis le même icône que cette femme le même nom avec une petite différence de syntaxe je ne sais pas s'il a mis un espace ou un caractère en plus mais en tout cas le joueur qui donnait les droits qui switchait celui qui était roi et qu'a switché pour donner à la femme suivante s'est trompé au lieu de donner à la bonne femme il l'a donné au compte papa fait chier qui est donc devenu le nouveau roi du royaume et en a profité pour foutre le bordel ça a été le méga drama de l'année franchement là énorme ce coup je me rappelle deux coups qui avaient été fait sur legendroni mais là franchement on atteint un sommet bien joué à lui pour ce méga drama et cette vengeance il a été patient et il a réussi à se venger de la trahison de tout un royaume avec seulement un compte à 16 millions voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock